Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce débrief de la deuxième journée de Ligue 1 sénégalaise. Nous allons parler de la Ligue 1 dont la deuxième journée a été jouée hier. Nous allons d'abord parler du KASBOR qui est allé arracher les trois points sur le jardin des académiciens. Une histoire très intéressante puisque les KASBOR sortent d'une défaite à domicile face à Tengue Yersi. Parce que le fort du KASBOR c'était les matchs à domicile devant son public désormais qui est dans la division. On voit deux Alé Kaza, Alé Kaza authentique, c'est pas Alé Kaza ancien. On ne comprend pas trop ce qui se passe dans ce club mais en tout cas c'est un club dont le football sénégalais a besoin du KASBOR en tout cas. Et pour ce nous avons besoin de sentir le soutien des fils de la région sud du Sénégal derrière cette grande équipe de KASBOR qui joue en tout cas depuis quelques temps les grands rôles dans le championnat national du Sénégal. A noter que KASBOR n'a jamais perdu face à Djambar de Salli, en tout cas à Mour, Djambar, entre Djambar et KASBOR le bilan est à sept matchs, deux victoires pour KASBOR de cinq matchs nuls. Donc c'est sept matchs donc pour deux victoires, KASBOR et cinq matchs nuls. A noter aussi la victoire de PIKIN, PIKIN qui enchaîne après la première journée, la victoire de la première journée en tout cas à domicile face à Ndjambour. On se souvient de cette remontada de monnaie 2-8 à 0, PIKIN qui revient avec trois buts à deux. Donc ce qui montre qu'aujourd'hui PIKIN est dans une bonne dynamique pour quand même jouer encore les premières rôles dans le championnat national du Sénégal. Une bonne organisation à noter dans cette équipe pikinoise, un public qui accompagne l'équipe partout. Si vous regardez un peu PIKIN quand l'équipe joue à domicile, le stade est rempli de monde, tout le monde pousse l'équipe vers la victoire. C'est tout PIKIN qui sort le stade à la Sénégal et plein à craquer. Les visiteurs ont même la chance de remporter le match face à l'ASPIKIN. Donc c'est une équipe quand même avec une organisation, avec le soutien de la ville. Tout le monde s'y met pour permettre à l'équipe quand même d'avoir des résultats positifs dans le championnat national. Et c'est important en Fougoule. En Fougoule c'est bien de se sentir aimer, c'est bien de sentir le soutien du public. Face à Djaraf on a vu PIKIN quand même venir arracher les trois points au stade de Léopold Sédar Sénégal. C'est le fief de Djaraf on peut dire ça parce que c'est à Dakar alors que PIKIN vient de la bandir. C'est très important de sortir et de voir aussi son public l'accompagner parce qu'on a vu le public de PIKIN quand même venir. Il y avait plus de PIKINOIS ce soir-là au stade de Léopold Sédar Sénégal que les Médinois. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui à PIKIN il y a une organisation, il y a une mobilisation autour de cette équipe qui va permettre quand même de faire de bonnes choses durant cette saison. Je veux parler en termes de gestion, en termes d'organisation, je veux parler des diambours de Lougat. Un club qui il y a un an, deux, il y avait une crise parce que c'était Gaston Ben qui était à la tête du club. Quand il y a eu ce changement, Gaston est parti, il y a Moustapha Diou qui est arrivé, il y avait un souci et le club était dans des difficultés. Mais depuis cette année, on a vu un changement, ils ont rajeuni l'équipe et c'est important. Ils sont à une victoire même s'ils ont été renversés par PIKIN ici à domicile. Donc ce n'est pas fameux quand même PIKIN qui ne fout pas à domicile, ce n'est pas fameux. Mais on a vu quand même Ndiambour faire une belle prestation ici au stade à la Saint-Digo de PIKIN. C'est le club qui quand même a le travail et a salué Ndiambour qui a battu aussi Tsenepse hier sur le score de 2 buts à 0. Ndiambour qui est à 3 buts, donc à 4 buts marqués, à 3 encaissés. PIKIN est à 4 buts marqués, 3 encaissés. Donc c'est ça. Donc Dakar Secrétaire est leader et ce n'est pas par accident. Il faut reconnaître que cette équipe quand même montre de belles choses depuis quelques années. Un groupe composé de jeunes joueurs dont la majorité est formée dans le centre. C'est très important, voilà pourquoi il faut tirer le chapeau à ces académies, à ces centres de formation qui font de belles choses en tout cas dans le cadre de la formation des jeunes. Aujourd'hui si vous voyez les belles prestations de nos petites catégories un peu partout en Afrique et en Europe, cela est dû à ces centres de formation qui fournissent à ces équipes nationales. On a l'habitude de dire que c'est un travail de la fédération ou du ministère, mais tel n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas un centre du ministère ou bien un centre de la fédération qui forme des jeunes qui aujourd'hui font de belles prestations dans les sélections nationales. C'est des jeunes issus de ces centres de formation, je veux citer Djambar, Génération Foot, je veux citer Darussalam, entre autres. C'est des académies qui sont mises en place par des Sénégalais, c'est dans le secteur privé qui font de belles choses quand même pour permettre aux jeunes de se hisser dans le continent et surtout un peu partout dans le monde. C'est le moment aussi de saluer le travail des techniciens dans le championnat local. Vous voyez Masamba Sissé avec Ice Peking, vous voyez des entraîneurs comme Malik Daf avec Djaraf. Depuis quelques années quand même, Djaraf, même s'il est début de Djaraf dans le championnat local est un peu mitigé, mais Djaraf s'en sort souvent en milieu de saison ou bien en fin de saison. Le championnat est lancé, on a vu 13 buts en Ligue 1 lors de la première journée, il y a 10 buts lors de la deuxième journée, il y a 3 buts de moins, mais quand même, c'est juste en début, on comprend qu'il n'y a pas eu une préparation de qualité de la part des équipes parce qu'il y a un problème d'infrastructure, j'en parle encore, ce problème d'infrastructure. C'est encore une fois le stade de procédation qui avait abrité le match Djaraf au Peking. Djaraf n'avait pas le choix parce qu'ils n'ont pas autre part joué leur match. Le stade Alessandigo et le stade Amadoubari étaient tous occupés, donc c'est évident qu'ils jouent ici à la procédation. Ce stade est un danger réel pour les sportifs, est un danger réel pour les footballeurs. Il faut fermer le stade et penser à le réflexionner. Sinon, vous, en attendant, allez vous abonner sur votre chaîne YouTube Les Sportifs et à bientôt pour une nouvelle vidéo.